Bonjour à toutes et à tous, vous venez d'embarquer sur les ondes de Sikhoa cette histoire, le podcast qui vous invite à remonter le temps. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Sikhoa cette histoire, aux côtés de Noémie. Bonjour Noémie, comment ça va ? Ça va très bien, merci. J'aimerais commencer cet épisode en vous révélant une information choc à notre sujet, et plus particulièrement sur la relation que nous entretenons avec Noémie. Alors, ce n'est pas évident à dire, et j'espère que vous ne nous jugerez pas, mais avec Noémie, on adore s'envoyer des cartes postales quand on part en vacances. Voilà, c'est dit ! Et oui, la carte postale n'a plus le vent en poupe. Aujourd'hui, les Français ne s'envoient plus que 150 millions de cartes, contre 800 millions au début du XXe siècle. Mais rassure-toi Noémie, nous ne sommes pas les seuls à être habitués à nos cartes postales estivales, puisque 80% des envois ont lieu pendant l'été. Et si la carte postale tombe progressivement en désuétude, c'est qu'elle possède un concurrent de taille, le smartphone, capable d'envoyer des messages et des photos en instantané. Et oui, avant l'apparition de cette fabuleuse technologie, et notamment dans le romantique, vous me voyez venir, les échanges épistolaires étaient assez tendance. Enfin, en même temps, à cette époque, on était bien loin de la 5G, donc pour communiquer, il n'y avait pas forcément 50 000 solutions. Dans ce nouvel épisode de C'est quoi cette histoire ? Nous allons nous immitier dans les échanges épistolaires de nos amis les Romains. Alors Noémie, quel genre de lettres s'adressaient nos amis les Romains ? Alors déjà, pour commencer un petit point étymologique, « épistolaire » vient du latin « epistolia » qui signifie donc « lettres ». Et les Romains sont effectivement très friands de lettres, qui sont aujourd'hui pour nous des documents très précieux, puisqu'elles fournissent des renseignements sur les événements historiques, sur la société, sur la vie quotidienne, ou tout simplement sur leur manière de penser. On conserve aujourd'hui autour de 800 lettres écrites par Cicéron, et ce chiffre reste bien loin de l'intégralité de sa correspondance, puisque toutes ne nous sont pas parvenues. Ovid, écrit au tout début du 1er siècle après Jésus-Christ, est pontique, et donc c'est une œuvre dans laquelle figurent quelques lettres où il demande à l'empereur de revenir sur sa décision. Au début du 2e siècle, Plin le Jeune publie sa correspondance, et bien d'autres empereurs romains ont écrit des lettres. De nombreuses lettres font d'ailleurs partie d'une œuvre littéraire, et n'ont jamais vraiment constitué les éléments d'une correspondance réelle. L'intention des auteurs n'était pas de les adresser à un dessinataire précis, mais de les rassembler afin de les publier. Mais les personnes comme vous et moi étaient également friands de lettres, donc on conserve aujourd'hui tout un panel de types différents de lettres, donc des lettres officielles, comme des recommandations, des remerciements, des services, etc. Des lettres d'information, des lettres de félicitations, d'invitations, et ce genre de choses. La réflexion de Cicéron sur ce qu'est une lettre est d'ailleurs assez intéressante. Il écrit Donc la lettre qui sert simplement à mettre quelqu'un au courant de ce qui se passe dans sa propre vie. Aujourd'hui, si nous désirons écrire un courrier manuscrit, nous n'avons qu'à dégainer notre plus chic stylo bille et notre plus belle feuille de papier, et le tout réjouit. Mais en Rome antique, ils étaient démunis de ces objets, alors comment rédigeaient-ils des lettres, et quels supports utilisaient-ils ? Pour écrire, plusieurs supports sont disponibles. D'abord les papyries, qui proviennent quasiment tous d'Egypte, mais le papyrus est un support coûteux, qui est donc réservé aux documents importants. Sur le papyrus, on écrit avec un calamus, qui est un roseau taillé en biseau, ou avec une pena, qui est une plume d'oiseau, que l'on va tremper dans de l'encre noire. On peut également utiliser ce qu'on appelle un ostracon, c'est un tesson de poterie, et on écrit à l'encre dessus. Et ce type de support se prête particulièrement bien à des messages brefs, notamment dans l'armée, quand on veut se faire passer des informations assez rapidement. On utilise également des tablettes en bois, qui ont les bords surélevés, et qui sont enduites de cire. Le texte est gravé sur la cire avec un stylet, qui peut être en métal, en bois ou en os. Et on peut ensuite utiliser une spatule pour effacer le texte, si on a besoin. Donc un peu comme nos tablettes magiques quand on est enfant. Et donc pour terminer, on peut utiliser des morceaux d'écosse, que ce soit de l'écorce d'aune ou de bouleau, qui font généralement 1,5 mm d'épaisseur, et on écrit donc à l'encre sur ces morceaux d'écorce. La plume est un petit cylindre en bois, de la taille d'une cigarette à peu près. Et son extrémité est pourvue d'un anneau métallique avec une pointe. Les études récentes ont démontré qu'il était possible d'inscrire plusieurs mots en trempant sa plume une seule fois dans l'encre. Et parfois le cylindre est creusé sur la longueur, donc peut-être qu'on pouvait y insérer de l'encre à la manière de nos cartouches. Mais on n'a pas encore de certitude totale sur ce sujet, c'est encore à creuser. Et donc plus de 200 plumes ont été découvertes en fouille à ce jour. En fonction de notre interlocuteur, le corps de notre lettre est structuré d'une certaine façon, avec notamment un vocabulaire particulier. Est-ce qu'on retrouve également un souci de la forme dans les écrits des romains ? Effectivement, les lettres sont très codifiées. Elles commencent toutes par une formule d'ouverture qu'on appelle « prescriptio ». Ensuite, un souhait de bonne santé, « formula o aletudinis » en latin. Et enfin, une formule de conclusion. La formule d'ouverture utilise généralement la troisième personne singulier pour désigner l'expéditeur et le destinataire. Par exemple, « Noémie à Caroline, salut ! » La formula o aletudinis se condense en « si o ales, bene est et go o aléo ». Ce qui signifie « si tu vas bien, cela est bon, moi je vais bien ». Donc c'est assez concis. Quant à la formule de conclusion, elle est des plus simples. Tout simplement « o alé, porte-toi bien ». Des études assez récentes ont montré que 90% des lettres s'ouvrent par des amorces similaires, donc sur ce genre. Et les formules de base sont souvent abrégées. Par exemple, « SD » signifie « salutem dicit », donc « telle personne, salut telle personne ». « SMD » va signifier « salutem magnam dicit », « salut énormément ». La formula o aletudinis, qu'on a mentionné tout à l'heure, peut se contracter en SVBE, donc encore plus concis cette fois-ci. L'écriture de lettres fait d'ailleurs l'objet d'un apprentissage complet qui est dispensé par le « grammaticus » aux enfants entre 11 et 15 ans. On a d'ailleurs conservé un papyrus qui est appelé le « papyrus bononiensis » qui date du IVe-Ve siècle après Jésus-Christ et qui garde une trace de ces exercices sous la forme de séries de lettres écrites en grec et en latin. Et donc, on conserve notamment la lettre de Théon qui a été retrouvée à Oxyhrinkos, qui est bourrée de fautes d'orthographe et de grammaire et qui contient un caractère un peu enfantin. Donc, on a émis l'hypothèse qu'il s'agisse d'un entraînement d'écriture à la lettre. Je peux vous lire la lettre. Elle est assez courte. Donc, Théon a son père Théon. « Bien joué ! Tu m'as pas emmené avec Thé en ville. Si tu veux pas m'emmener avec Thé à Alexandrie, je t'écris plus de lettres, je te parle plus, je te souhaite plus ta santé. Mais si tu vas pas à Alexandrie, je prendrai plus ta main et je te dirai plus bonjour jamais. Si tu veux plus m'emmener, voilà ce qui va se passer. Et puis ma mère a dit à Arkelus « Il m'énerve qu'on le voit plus, t'as bien joué. Tu m'as envoyé des cadeaux, de belles saletés. Elles nous ont bien désabusé le 12 que t'es partie. Envoie-moi autre chose, je t'en prie. Si t'envoies pas, je mange plus, je bois plus. Voilà, j'espère que tu vas bien le 18 janvier. » L'amitié romaine, c'est quelque chose. Exactement. Comment les lettres étaient adressées à leur destinataire ? Est-ce qu'on y inscrivait leur adresse comme il est coutume de le faire aujourd'hui ? Et est-ce qu'on retrouve l'équivalent de nos facteurs actuels ? Alors, tout d'abord, on va mettre sa lettre dans une sorte d'enveloppe. On va plier des feuilles d'écorce qui vont être mises bout à bout et reliées par des lanières qui sont passées dans des trous, des petits œillets. Généralement, on n'utilise que deux feuilles, mais parfois plus. Et dans ce cas, elles sont repliées un peu comme une carte Michelin aujourd'hui. Le nom du destinataire est écrit sur la première page. Et le tabellarius est donc l'équivalent de notre facteur. Sous l'Empire, les maisons n'ont pas de numéro. Et donc, pour guider le facteur vers le destinataire, on peut leur mettre une tablette séparément qui va donner des indications pour se repérer. Et Martial, dans ses épigrammes, donne un exemple de ce type d'indication qui est fictif, mais qui représente bien ce genre de coutume. Il écrit, par exemple, « Longe le temple de Castor, ensuite celui des Vestals, puis tu verras l'Auguste Palais où partout le marbre et l'ivoire de notre prince offrent les traits. » Bon, ça, c'est Martial. « Dirige-toi vers la chapelle où le vin coule pour Bacchus. Plus loin est le dôme où Cybelle est peinte. » Etc. « Enfin, à gauche, tu verras s'élever le noble portique de l'édifice où doivent s'adresser Tepa. » Voilà, donc c'est un peu une sorte de... de parcours fléché, on va dire. Et donc, dans une tonalité plus prosaïque, le papyrus d'Oxyhrinkos, encore lui, mentionne un guidage réel pour le facteur. Donc, destination de la lettre de Rufus. « À partir de la porte de la lune, marche en direction des greniers et lorsque tu arrives à la première rue, tourne à gauche derrière les termes où il y a un temple et va vers l'ouest. Descends les marches, monte les autres et tourne à droite. Et après le péribole du temple, du côté droit, il y a une maison à sept étages et de l'autre côté, une boutique de nasse. « Demande là ou au concierge et l'on t'informera. Crie ton nom, Lucius t'informera. » Voilà. Les tabellarii, donc les facteurs, connaissaient très certainement aussi bien leur zone de travail que nos chauffeurs de taxi parisien. Donc, ils n'ont pas toujours besoin d'explications de toute façon pour trouver leur destinataire. Et dans le cas d'envoi éloigné, chacun se rend un service pour convoyer les lettres des autres. Surtout au sein d'une même communauté ou d'une même ville, on va confier sa lettre à un voisin ou à un marchand qui va se rendre dans le lieu où habite le destinataire de la lettre. Ou alors, on peut avoir recours à un esclave de confiance ou à un messager qu'on a engagé spécialement pour cette tâche. Et donc, sous la République, les lettres officielles et les lettres publiques suivent le même chemin que les lettres privées. La distribution est parfois très rapide. On sait par exemple qu'une lettre de Jules César qui était stationnée en Bretagne a été délivrée à Cicéron, qui était à Rome, en 28 jours seulement, ce qui est rapide quand même pour les moyens de l'époque. Et sous Auguste, donc au début de l'Empire, les lettres officielles sont transportées par des coureurs distincts. Un réseau de lieux relais appelé des mutationnes est mis en place pour que les postions puissent se reposer ou changer de monture. Donc, je vous renvoie à l'épisode précédent où on a mentionné ce genre d'infrastructures routières. Et donc, ce système est appelé cursus publicus. C'est une poste impériale, finalement, qui fonctionne 24 heures sur 24. Et en moyenne, un messager va parcourir 80 km par jour. Par contre, on sait également que dans les cas très urgents, un messager va parcourir jusqu'à 240 km par jour, ce qui est énorme, sachant que le courrier des particuliers à la même époque parcourt maximum 60 km par jour. Les recherches sur les échanges épistolaires en Rome antique ont permis également d'établir un large corpus de lettres de soldats. Est-ce que tu peux nous parler de leurs spécificités ? Les lettres de soldats sont le corpus épistolaire thématique le plus riche qu'on est mis au jour aujourd'hui. Le mouvement des soldats à travers l'Empire implique une communication à distance avec leurs familles, leurs amis, etc. L'armée romaine possédait d'ailleurs ses propres archives de lettres envoyées et de lettres reçues qui s'appellent un tabularium. Un riche corpus qui date des 1er et 2e siècle après Jésus-Christ a été mis au jour notamment en Égypte et en Syrie sur des ostracas, donc les fragments de céramique mentionnés tout à l'heure, mais également parfois sur des tablettes de bois en Grande-Bretagne notamment et en Suisse. Le site de Windolanda, qui se trouve dans le nord de l'actuelle Angleterre, a permis de mettre au jour environ 2 000 lettres et documents recensés et les lettres étaient enfouies à 6-8 mètres de profondeur et elles ont été déchiffrées grâce aux infrarouges, ce qui nous permet d'en apprendre un peu plus sur les échanges des soldats avec leur famille. Donc, par exemple, un soldat appelé Solemnis a écrit à son frère Paris un 15 avril et donc il lui écrit « Rapport de la 9e cohorte Batave. Tous les hommes sont présents et leur équipement est en ordre. Je t'envoie quelques paires de chaussettes deux paires de sandales et des sous-vêtements. Les bretons n'ont pas d'armure, ils possèdent une bonne cavalerie mais elles n'utilisent pas l'épée. Ces sales petits bretons ne savent même pas lancer le javelot depuis un cheval. Nos soldats sont à cour de bière et je te prie de donner l'ordre d'en faire envoyer. Merci pour ces formidables jours de permission que tu m'as fait passer. Je t'informe que je suis en excellente santé. J'espère qu'il en va de même pour le gros paresseux que tu es qui ne m'a pas fait parvenir la moindre lettre. » On voit vraiment les échanges affectueux d'un frère avec son frère. C'est vraiment une... Enfin, affectueux. C'est tout relatif. On trouve également des lettres de femmes, de soldats, qui sont sur un ton moins professionnel que celui-ci. Par exemple, Sulpikia, l'épouse d'un commandant du fort, invite la femme d'un autre soldat à son anniversaire et elle lui écrit « Ma sœur, je souhaite sincèrement que tu puisses venir chez nous pour mon anniversaire le troisième jour précédant les îles du septembre. » Ce qui correspond au 11 septembre. « Si tu es présente, tu me rendras cette journée plus agréable encore. Donne le bonjour à ton cher Keryalis. Je compte sur toi, ma sœur. » Donc, on a vraiment tout un panel d'incursions dans la vie quotidienne de ces habitants du fort de Rune de l'Angla grâce aux lettres. Ce qu'on constate à travers cet épisode, c'est que les romans portaient beaucoup d'attention et de soin à la rédaction de leurs lettres. Effectivement, l'art épistolaire n'a rien d'une correspondance spontanée. Il demande un certain entraînement et même de l'habilité rédactionnelle. Par contre, il se veut quand même un substitut de la présence du destinataire. C'est-à-dire que le fait d'écrire à quelqu'un va rendre cette personne présente même si on se trouve loin. Les protestations d'amitié antiques sont d'ailleurs à prendre avec beaucoup de sérieux lorsqu'ils se disent « Tu ne m'écris pas depuis, je ne sais pas, quelques semaines. » C'est vraiment sérieux, ce n'est pas pour la forme. Peut-être que le fait de coucher par écrit le nom de la personne à qui s'adresse la lettre fait partager un peu de son existence réelle avec la personne qui écrit. Merci à toi, Noémie, pour toutes ces précieuses informations. Si vous avez envie de creuser davantage le sujet, comme d'habitude, je vous invite à consulter la description de cet épisode pour y découvrir toutes les œuvres de référence listées par Noémie. J'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura donné envie de vous remettre aux cartes postales. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à nous envoyer une petite carte. Ça fait toujours plaisir, hein, Noémie ? Effectivement. À bientôt, Noémie. À bientôt. J'attends ta carte avec impatience, alors. Et moi, la tienne. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur C'est quoi cette histoire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada